Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur un ceste de guerre qui est pour un abonné qui m'a demandé de lui faire son brisage PA et c'est dans une optique de revente. Donc on va essayer de s'approcher au max du Gperf sans trop grid pour que quand même l'idée soit qu'il puisse le revendre assez facilement. Il me dit, en vrai fais comme tu sens, pas grave si ça marche pas. Bon ok, donc il est plutôt, il a pas des attentes énormes mais on va quand même essayer de lui faire un truc sympa pour la revente. Et du coup on mettra pas de rune transcendance puisque quand c'est pour revendre un item dans une optique brisage PA full perf trans il vaut mieux ne pas mettre la trans pour que l'acheteur potentiel évidemment puisse mettre la trans de son choix. Voilà, bon bah écoutez c'est parti. Alors qu'on regarde un petit peu, déjà on a un problème de sagesse qui est en sujet, on va la remonter doucement. Hop, quand je dis sujet, c'est en dessous du G minimum et les items en général ils n'aiment pas trop ce genre de choses. Alors là je pourrais soit bourriner la ravie mais je vais juste me maintenir au-dessus du 301 de vita pour que je ne sois pas en sous-g et que je puisse après facilement choisir si je veux ou pas pour aller chercher du perf. Les doffs et tout. Bon bah le reste on va juste équilibrer le G et on va espérer que le PA tombe assez vite sans trop saouler. Là pareil, hop. Les pavis qui peuvent être un peu compliqués à passer, voilà décidément la vita qui me troll. Normalement les pavis passent bien à 285. Ok, bon bah la sagesse commence sous-g. Limite j'ai presque envie de mettre une ravie en espérant que le PA tombe. Mais là plus le PA met du temps à tomber, plus le G se dégrade. Bon le G n'était pas très haut à la base mais quand même c'est un peu chiant. L'item en soi n'est pas très dur à faire mais bon il ne faut pas que ça troll de trop quoi évidemment. Je vais remettre ça. Tac. Tac, voilà j'ai toutes les lignes qui s'effondrent. Quand le PA commence à mettre plus de 10 runes pour tomber ça part mal. On sait que ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit. Et là le PA il est juste... Non. Il est confiné le PA. Confiné sur l'item. Pas de chance. Les dommages qui sont très très bas. J'essaie de maintenir le G. Bon bah là du coup la vita ça ne sert plus à rien de la maintenir au-dessus de 300 parce que toutes les lignes sont sous-g de toute façon. Ok le PA tombe. Bah décidément c'est bien la merde. 95 on a perdu énormément. La vita en plus qui troll. Il aurait fallu un de moins. Là avec un 286. La sagesse qui peut se perf il me dit. Oui non mais les congruences, sagesse ok. Mais là le problème c'est qu'on n'a que 95 de puits et l'item il est détruit en fait. Moins 2 intels, moins 1 sagesse. Bon ok c'est quasi sûr qu'on n'avait plus de puits ici. 95. La question c'est qu'est-ce que je fais de la vita ? La vita, de toute façon là il n'y a pas trop le choix. Il faut de... Je vais lui demander s'il est d'accord. Je sais que tu es sur le live. Tu es d'accord, on met 2 ravis là. Pas trop d'autres choses à faire. S'il y avait qu'un de moins, on faisait pavis et ravis. On avait perf vita. Là je pense qu'il n'y a pas trop de meilleure option que de doubler ravis et d'essayer de tomber sur le 350 piles en enlevant l'over. Moi je serais d'avis à faire ça tout de suite. Mais sinon il n'y a pas grand chose d'autre à faire que ça. J'attends juste que le propriétaire me confirme que je fais 2 ravis et que j'essaie de casser l'over en essayant de viser le perf autant que possible. Ça nous ferait 36 d'over. 36 d'over ça se gère assez bien. Ouais il me dit d'accord. Ok de toute façon c'est le meilleur call. Il n'y a aucune autre façon de se sortir de cette situation. Allez la première qui passe. Ok moins 30 ça va c'est ok. Donc là j'ai 36 d'over. J'ai 36 d'over. Je peux faire moins 10 et moins 26 ensuite à la pod. Ou je peux faire moins 11 et moins 25 au dommage. Donc je pense que je vais mettre iné. Parce que là aussi il ne faut pas trop qu'on gride le puits. Je vais iné. Ok moins 6. Et là j'ai 30 d'over et je vais mettre une repère. Bon moins 31 c'était une chance sur 2. Enfin à peu près une chance sur 2 dans les eaux là. Bon quoi qu'il arrive c'était à peu près la seule façon de gérer le truc. Pas de chance vraiment. Pour le moins 6, moins 31 on a tous les deux eu 1 de vita. C'est assez rare que ça se fasse comme ça. C'était le meilleur call à faire de toute façon. Sachant qu'en plus il faut qu'on économise le puits au max. Parce qu'on est très très bas et ça va être la source de tout remonter. Je vais mettre le crit tout de suite. Parce que ça ça fout la merde tout le temps. De toute façon le brisage est ruiné. Enfin il faut être lucide au bout d'un moment c'est mort. Hop à moins qu'on ait du gros crit. Peut-être que la seule façon de s'en sortir encore c'est de tenter du crit. Sur des gros trucs. Je pense qu'on finira par un crit Rasa. Sinon là il faut que je fasse un crit pas de cri je pense. Il me reste combien ? 55 de puits pour remonter tout ça. Je pense qu'il me faut un crit pas de cri. Auquel cas si ça passe j'ai une petite chance. Je vais lui demander s'il est ok. T'es ok pour un crit pas de cri ? Vraiment je vois pas trop d'autres options. Parce que là si je remonte le puits juste en visant du succès neutre. On aura de toute façon pas assez pour faire un truc. Le PA il a mis une heure à tomber. Elle est pas de cri et il me dira ça à la fin. Ça c'est ce que j'aime ça. Il faut un crit là dessus. Super les amis. Non mais dormez tranquille. Vraiment on y retourne. Moins 30. Non mais c'est fine. Vraiment on a plein de puits. Tout va bien. Allez on va faire comme ça. Moins 5. Ah il y a de l'intel à monter aussi. C'est pas de chance. J'essaie de sauver les meubles. Mais de toute façon quoi qu'il se passe. On aura un jet moins bon. Parce qu'on peut choper sans brisage PA. Donc c'est de la merde à partir de là. De toute façon c'est fini. Moins 6. Allez il me dit terminé par un crit Rasa. On est comme ça nous. Oh bah pas de chance. Bon bah écoutez tant pis. Tant pis. Le jet de base n'était pas très très haut. Mais c'est un item qui n'est pas super dur à faire. Donc ça aurait pu quand même donner quelque chose. Mais ce qui nous a troll. C'est vraiment que le PA il a mis trop de temps à tomber. Voilà c'était officiellement le premier brisage de 2021. Donc bonne année à tous. Bien évidemment. Ça en dit long sur ce qui va se passer cette année. On va se régaler. Voilà. Allez bah à bientôt pour la suite. Vraiment ça régale. On est tous hyper contents. On fait du brisage PA sur ceste de guerre. On a deux brisages PA à faire. Donc on bat c'est parti. L'optique c'est évidemment de faire du perf ou near perf dans une optique de revente. C'est les items d'un abonné. Et ça a l'air d'être une bonne astuce qu'il y a moi j'ai l'impression. Parce qu'apparemment ça... Apparemment ça... C'est assez recherché. Ça se vend assez cher. On me dit qu'il y en a qui... Ça se vend 70 millions les gperfs. Pourtant les lignes sont assez basses. Ça m'a pas l'air hyper dur à faire 30 sagesse. 60... Enfin franchement ça a l'air assez free win. Il y a peut-être une astuce PA à choper là. Astuce... Oui astuce Kama, astuce PA. Bref tout ce que vous voulez. Evidemment abonnez-vous. Voilà. Bon bah c'est parti. C'est parti. On va maintenir un g à peu près équilibré. Autant que possible. Ouais. Ok la vita c'est pas trop mal. Le crit en sous-g. Rah mais est-ce que j'ai envie de tenter le crit sur une vita comme ça ? Je pense pas non. Ok là par contre le crit je veux bien le tenter. Ça c'est nul. Ok. Alors on a un problème de vita là. Je vais la remonter comme ça je pense. Ouais. Le crit. Ouais qui crit. Ok. Ah on a un petit problème de 2 cris. A l'aide. A l'aide. Quelqu'un sauver. Parce que là si je vais chercher des 2 cris pendant que je record l'ordi va exploser. Donc il va me falloir de la solidarité là. Il faut des 2 cris. A l'aide. Aidez-moi. Situation critique. On peut aussi faire un g. Ah bah c'est bon. Regardez. Hop. Voilà. Mais bien sûr en fait c'était si simple. C'était si simple. On a régler le problème. Bah g à tous. Est-ce qu'on mettrait pas des grosses ruines pour essayer de casser le PA au plus vite ? Ah. Ah oui on va y aller là. Bon. Je suis pas habitué de l'interface hein. Calmez-vous. On va y aller comme ça en fait. En vrai. Ok on a un sauveur. On a un sauveur les amis. On a eu chaud. Mais j'ai plus de ruines critique non plus. Je viens de voir. C'est compliqué. 2021 qui commence de façon très très rude. Et merci à toi jeune avocateur. Ah. Il anticipe. C'est vraiment vous êtes les boss. J'ai la meilleure commu. Incroyable. Incroyable. C'était celui-là qu'on faisait. Oui. Donc bon. Moi je suis d'avis à ce que sur les brisages PA. Quand il n'y a aucune congruence qui peut poser problème. De juste tryhard les grosses runes. J'aimerais bien quand même choper un 24 de sagesse. Avant de continuer à bruner. Ouais. Ça c'est une vita qui peut se gérer à la pod et compagnie. Mais c'est un peu chiant qu'elle soit en sous-G quand même. Le G il est assez bas là. Ok. J'ai 36 de verre. Hum. Je ne veux pas laisser les lignes en sous-G en fait. Sinon c'est déjà qu'il y a le PA sur l'item. Sinon ça va se casser la gueule le G comme peu possible. Le crit. Ok. La sagesse là elle est bien. Hum. Ok. Bon c'est pas mal. Il n'y a rien qui troll. On n'aura pas le full perf à cause de la vita malheureusement. Bon je pourrais le tryhard à la base de Ravi et compagnie. Mais bon bref. On va éviter de trop faire n'importe quoi. Donc on a 94. Là j'ai moins 6. Là j'ai 3. 8. 18. Plus 9. J'ai plus 9,4 moins 6. Je pense que c'est ça. Ouais. Bon là il faut juste bruner la pavie. En espérant que ça ne troll pas trop. Nickel. Allez l'intel. Je vérifie. J'ai l'écrit en sous-G quand même. On ne va pas le laisser en sous-G. Voilà parfait. Donc la pavie née. Oui. Moins 9. On va laisser ça comme ça dans un premier temps. On va mettre ça. Moins 9 à nouveau. Le petit dos feu. Moins 5. On va mettre les rêves à 6. Ok. Moins 18. Ça crie. C'est cool. Moins 5. Vous voyez en fait je mets toutes les lignes. Je gère d'abord les trucs qui peuvent être problématiques. Genre là la vita elle aurait pu troll. Ensuite j'équilibre un peu tout. Je monte tout juste en dessous du max. Et ensuite on y va quoi. C'est assez opti. Vous voyez à gauche là les succès neutres. C'est une façon très très safe de gérer son item. Avec le crit. Ok c'était la plus dure à passer. Bon il n'y a plus beaucoup de puits. Mais ça peut le faire. Moins 10. Je vais quand même garder la sagesse à la fin. Parce que même en 27 sagesse il pourra se vendre. Voilà je pense un peu aussi à ça. Comme c'est a priori pour de la revente. Moins 18. J'ai 4. Bon je pense qu'il n'y avait pas vraiment de meilleure manière de gérer le brisage. On avait un G quand même qui était assez bas de base. Et le PA a mis un peu de temps à tomber. Donc bon c'est pas ouf. C'est pas ouf mais c'est quand même clairement vendable comme ça. Malgré tout. Il y en a plein qui transeraient là dessus les yeux fermés. Donc dans une optique revente en vrai c'est très ok. Je pense quand même mettre une sagesse. Je vais vérifier que je n'ai pas un tout petit peu de puits résiduels d'avant. Mais non non là. Là sur le moins 1 sagesse ça c'est du 0 de puits. Bon. On va donc mettre une rune sagesse. Alors évidemment il y a la sauvegarde. J'ai hésité à recliquer. Mais je me suis dit on va attendre 2 minutes. J'ai bien fait parce qu'elle était passée la rune. J'aurais tout niqué. Bon bah ça fait un premier brisage. C'est un G qu'on peut considérer. Alors à partir de 28 sagesse on aurait pu dire que c'est du... Ouais non non même pas. C'est un G qui est plutôt ok. Mais que certains considérons comme bon pour trans. Voilà. Moi ça ne correspondrait pas à mes exigences pour du PVP. Mais c'est vendable quand même. Je pense que là il y a déjà un bénef quand même qui a été fait. Deuxième PA. Deuxième PA les amis. C'est parti. Bon bah même histoire. Même histoire. Même projet. Même concept. Allez hop. Évidemment. Ça part déjà mieux. On va essayer de bien compter le puits. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et oui. Bon alors. La vita. Là il faut clairement ravi. Là il n'y avait juste pas à se poser la question. Il faut espérer qu'on ne perde pas trop de puits. Moins 30. J'ai 36 à dégager. Je vais faire deux runnées. Si j'ai moins 10. Je fais double PA. J'ai le perte vita. Si j'ai moins 11. Je mets un dommage. Crit. Et ça me fait moins 25 ou moins 26. Donc il faut juste. Ok. Il ne faut juste pas que je me retapes en moins 6 maintenant. Ça ce serait la merde. Bon. C'est bien d'offus. Bon. On a 24. Je peux encore. Je peux encore choper. Potentiellement. Ok. En plus j'ai un succès. C'est assez étonnant ici. Mais pourquoi pas. Là j'ai 19. Maintenant il me faudrait du moins 6. Et pod. Voilà en fait. Mais je suis juste le boss de l'AFM. Vous allez faire quoi ? Mais voilà. On a combien de vita ? Le chat. Dites moi. Dites moi. On a combien de vita ? Est-ce qu'on a un per vita ou pas ? Voilà. Voilà en fait. Non mais il faut le dire au bout d'un moment. Parce que si vous voulez. Et merci pour le raid Mowgli. Écoute je viens de faire une dinguerie. Voilà. Je vous laisserai vous faire votre avis. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qui vient juste de se passer. Regardez juste l'historique du chat. Et regardez ma vita. Voilà. C'est tout. Je dis ça. Vous en faites ce que vous voulez. Bon. Allez. On va quand même faire la fin de l'item. Évidemment. On met un petit crit. Non mais le crit. C'est une bonne façon d'économiser du puits. Critez vos runes. Astuce FM. Special Grifox. Alors. La Rainée. Oh putain. Non. Non. Ouais non. Mais ce n'est pas le moment de me troll. Putain. Ça partait bien pour le full perf. Oh non. 23. Il me faut vraiment que ça passe bien. Allez. Le crit. Il faut le crit. Et il faut la passa. Il nous faut deux crit. Ah. Il faut le passer parce que sinon c'est la sauce. Mais non. Mais non. Mais non. Bon. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé finir sur un petit succès crit. Sur un petit succès crit sur le crit. Du coup c'est pas ouf. On avait tout donné sur la vita. On a donné tellement d'énergie sur la vita qu'il ne restait plus. J'aurais dû mettre le crit avant de monter les dommages à 10 et à 15. Ça c'était une erreur de ma part. Voilà. Certains diront que je ne l'avais pas vu. On ne saura jamais la vérité j'imagine. Donc bon écoutez. Fin. Fin de la session. Brisage. Bon. Le premier est sympa pour la revente. Le deuxième aurait été mieux. Mais bon. Écoutez. C'est comme ça. J'espère malgré tout. En vrai après le crit. Le crit en vrai c'est souvent très très chaud à passer en fin d'FM comme ça. Même avec deux temps à... Bon je n'arrive plus à parler. Encore un brisage en fait. Let's go. On continue. Allez. Tac. 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 Dès que j'ai la bonne congruence, sagesse ou en vrai. J'ai envie de me lancer une pas de crie. Mais la sagesse peut troll. D'un autre côté plus on attend plus le G baisse. Je pense que j'ai pas de crie. La sagesse ça peut sauver en vrai. La sagesse ça peut sauver. Ok. Hop. L'idée c'est vraiment d'essayer de casser le PA le plus vite possible. Parce que plus le PA reste sur l'item plus on défonce le G en fait. Ok. Ça c'est ce que je voulais parce que là je savais que j'avais la congruence à la papode. Et ça ça régale. Donc hop. Voilà. C'est ça qu'on veut les amis. Faut toujours un peu anticiper. Est-ce que là je veux balancer une grosse rune pour essayer entre guillemets de déclencher la chute du PA. Ou est-ce que je mets des petites runes et j'équilibre le G. Et voilà. Et je maintiens vraiment. Il y en a qui m'ont dit sur mes vidéos en commentaire. En brisage PA il faut tout le temps mettre que des toutes petites runes pour essayer de maintenir le G et tout. Mais vous vous rendez pas compte que plus vous mettez des petites runes moins le PA il tombe. Et moins il tombe plus vous ruinez votre G il vaut mieux y aller avec des gros gros trucs. Et essayez quand vous avez quelque chose qui vous arrange de casser le PA quoi. Bon 80 de puits. 80 de puits bon ça c'est du 0 à 100%. Donc bah pas pod. Hop. Pas pod pas pod. Il aurait fallu qu'elle passe parce que si elle passe je récupère du puits en fait. Ça ça régale. Allez l'iné. Moins 6. On voit déjà équilibrer un peu le G. Moins 5. Moins 18. Moins 9. Ça me rend il y a... Il y a 4% crit sur l'item. Je pensais que c'était 3%. Je découvre. Vraiment ça... Je pense que ça a dû être patché dernière mage. Voilà bah évidemment ça régale. Ça défonce le puits. C'est tout ce qu'on aime. Donc il me reste 22. Bon il faut les restes. Sinon évidemment c'est la sauce. Ok ça crit. Moins 6. 16 de puits. En vrai je peux faire deux feux. Et là j'ai soit une tenta d'okri. Ou deux tentas pas innés. On va laisser évidemment le propriétaire de l'item choisir. D'okrit. Et la petite tenta innée pour finir. Bon bah écoutez... C'est quand même mieux avec 4% crit. Non mais je reconnais. Je reconnais. Voilà. Je reconnais. Et puis... C'est encore un jeu vendable. Franchement c'est un jeu vendable. Voilà. Allez next. Sous-titrage Société Radio-Canada